hey salut les amis ici le legend alors je vais vous expliquer ce que j'ai trouvé pour le début du secret de la nouvelle map je n'arrive pas à dire son nom donc je vais éviter de le dire ça serait une catastrophe alors là on est dans la première salle dès qu'on spawn donc vous ouvrez les portes par la droite il y en aura deux ouvrir et vous allez tomber sur un dragon comme sur la map mob of the dead de black ops donc il va falloir tuer un zombie pour l'activer il faudra nourrir le dragon donc jusqu'ici rien de très compliqué donc je précise quand même que c'était mon premier essai on a trouvé deux flèches donc voilà là dans cette pièce enfin dans cet endroit il y aura une pièce du bouclier donc je vous montrerai un peu c'est un peu dans le désordre mais dans l'ordre donc vous allez vous repérer entre guillemets donc là vous continuez vous montez l'escalier je découvre la map comme vous pouvez constater désolé donc là voilà je me faisais des points pour voir la pièce ensuite tout de suite à gauche là voilà tout de suite à gauche et ben vous aurez le courant voilà pour activer le courant donc là on se retrouve dans la pièce principale où il y aura un deuxième dragoon et au passage une pièce du bouclier pareil au milieu donc côté de la pièce principale donc là on est descendu en bas à droite et comme vous pouvez constater il ya un dragon déjà au milieu c'est le premier d'avons qu'on a nourri donc ça c'est le sous sol donc le sous sol ce qu'on a découvert en fait il ya au sol il ya quatre plaques qui s'illumine faut se mettre dessus et attendre qu'à ce bloc et vous allez avoir cette jolie petite lumière bleue on se demande trop pas trop encore à quoi sert bon tout cas on sait que la plupart du secret va se passer ici donc voilà ce qui est bien avec cette map enfin avec cet endroit c'est qu'on peut du coup sauter comme ça et courir sur les murs donc voilà encore une fois je me répète désolé pour l'improvise c'est donc ensuite pour trouver la dernière pièce du bouclier il y aura des petites plaques bleues comme ça sur le mur à activer un peu partout et ensuite vous aurez la pièce du bouclier qui se situera au dessus donc plein de petits carrés bleus à activer partout et on peut faire quoi aussi sur ce sur cet endroit ce qu'on peut faire bah là vous allez voir je vais activer une plaque bleue comme pour le bouclier et ensuite ça va vous donner un petit atout voilà c'est sympa une petite batteuse donc là le troisième chien du coup je vous avais prévenu que ça allait être un petit peu dans le désordre mais bon j'ai pas pu faire autrement je suis vraiment désolé donc une fois que le chien est nourri vous débloquez donc là une fois que vous avez fini les chiens aussi c'est pareil va falloir aller sur cet endroit monter les escaliers et là vous aurez une petite flamme je vais vous la montrer tout de suite voilà ici et bah c'est des petites flèches c'est une petite flèche ça va servir donc nous nous retrouvons dans la salle où on active l'électricité au début il y aura un tableau je vais cliquer sur carré et vous allez voir deux loups apparaître sur le bouclier donc il y aura quatre tableaux pour chaque personne donc le deuxième se situe dans la salle principale le troisième se situe où on a récupéré la première flèche pour le secret et la quatrième se trouve juste en dessous voilà donc il faut une personne à chaque tableau et une personne devra activer son tableau et son loup devra rester si son loup reste pas c'est que c'était pas la première personne et ainsi de suite donc là moi c'était pas moi la première donc moi j'étais la deuxième mon collègue était le premier donc là elle va activer voilà moi j'active ça reste mon pote active et mon autre pote active donc voilà et ça donne un loup un loup qui fait grahoux et donc ça veut dire que vous avez fini cette étape donc vous descendez dans la salle principale et ensuite au sous sol et là tout de suite à gauche vous aurez une autre flèche donc là pareil je suis au début vous allez à droite vous passez le pont vous traversez toute la map c'était où il y avait le tableau la salle du courant vous sortez et là vous aurez des pièces pour le pack à punch je les ai activés bien sûr déjà donc il y en a deux à activer et ça va déporter le pack à punch donc là vous retournez au sous sol sur votre gauche et ensuite sur votre droite vous aurez le deuxième donc vous l'activez vous appuyez carré ensuite vous descendez juste en dessous et vous aurez le téléporteur vous activez le téléporteur vous allez vous retrouver sur une autre version de map où il y aura le pack à punch et dans le même endroit en fait il y a un petit nounours qui se situe à la vitre d'un camion donc là je vais vous montrer comment activer les trois nounours donc sur ce côté de map ensuite vous l'avez un au spawn là vous voyez en fait à chaque fois que je passe ici c'est là où il y a le premier dragon et là vous allez aller à la chambre il y a le premier nounours de base vous traversez la map voilà comme d'hab en sous sol c'est génial la musique comme ça ça fait les ship health donc voilà ensuite vous avez le troisième donc censé être le deuxième ou même censé être le premier vu que à la base là c'est où on spawn vous montez l'escalier qui est en face de vous vous ouvrez la porte ou au moins que c'est avec le courant et c'est tout de suite sur votre gauche donc voilà pour la musique du nounours donc là ensuite comme je vous l'ai dit c'est pas dans l'ordre on est arrivé mange douce on s'est retrouvé avec le gros méchant là d'ailleurs il est plus puissant que sur black op vidéo il vous paralyse du nombre des vernaques par exemple c'est assez relou et après il vous crame et donc vous allez une fois qu'il va mourir vous allez récupérer une pièce qui se situe en haut à gauche voilà et je sais pas comment on fait pour avoir après les autres pièces désolé j'ai fait qu'une partie donc voilà et ensuite on a trouvé cette petite discothèque je pense que ça fait partie du secret donc voilà c'est tout pour cette partie merci à tous ciao ciao